et bien salut tous amis c'est jb on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc une vidéo qu'aujourd'hui vous avez prévu aujourd'hui une brocante et demain il y en aura deux du coup demain on verra bien si je trouvais des choses intéressantes pour aujourd'hui j'ai trouvé quelques petites choses pas non plus de trop des trucs super non plus mais il y a des trucs quand même qui me font plaisir donc comme d'habitude au bas j'étais au bastion comme d'habitude mais comme d'habitude il ya presque plus rien dans cette brocante ça devient vraiment triste il ya les vendeurs sont des fautes désagréables il ya vraiment plus d'une bonne entente comme il y avait avant je trouvais quelques petites choses les jeux vidéo franchement à l'heure où jouer c'est même pas la peine il y en a même poche même pas si avant il y en a pour être froid avec vous c'est vraiment ça devient vraiment un petit peu pas terrible les brocantes là-bas il y a vraiment plus rien d'intéressant beaucoup de vendeurs qu'on voit toutes les semaines et pas assez de nouveaux particuliers à mon goût du coup on verra bien demain les deux brocantes que je vais faire voir si ça va trouver si ça va porter ses fruits si je vais trouver des petites choses sympathiques on verra bien donc pour cette vidéo on aura donc du jeu pc du cd du dvd et c'est tout vous savez maintenant que j'achète presque plus de jeux vidéo quand j'essaie de trouver des jeux 360 en vue de gagner j'en vois jamais tout simplement parce que les jeux 360 ps3 j'en vois la pelle mais des jeux 360 dans ma région je n'en vois jamais envie de gagner c'est un truc de fou les jeux 36 c'est vraiment le jeu que je vois jamais quoi le support de jeu que je ne vois jamais donc on va commencer de suite par un petit cadeau que j'ai reçu enfin j'avais acheté quelques trucs sur instant c'est un sens dont on fait tous les choses sont à 50 centimes d'euros et du coup parce que j'ai pris j'ai pris j'avais pris trois trucs dont cette chose est la personne me l'a offert du coup mais j'ai il m'a offert gratuitement le livre de steven spilbert présente glimlin voilà moi je suis encore fan de glimlin du coup cool d'avoir le petit livre je ne sais même pas si je vais lire pour être franc mais pour une petite collection pour la petite collection des films que j'aime bien je suis dit allez c'est cool en plus c'est gratuit donc on va le prendre quoi ça sent bon le vieux moi j'aime bien sentir le vieux le vieux papier ensuite on va passer au jeu pc donc c'est pas du gros jeu je vous dire c'est vraiment du petit jeu simplement c'est des jeux que j'avais dans mon enfance enfin que je jouais sur pc pour commencer il y avait le nhl 2003 voilà voilà comme je dis c'est pas non plus du gros jeu c'est un jeu que j'avais dans mon enfance eux aussi sur pc et un jeu que je jouais énormément dans mon enfance aussi c'est le tiger wood pga tour 2003 bah c'est du vieux jeu c'est 50 centimes le jeu du coup j'ai pris les deux j'avais d'autres jeux il y avait du madden il y avait du fifa des trucs ainsi ça m'intéressait pas j'ai préféré prendre ceux ici comme ça au moins comme ça c'est un jeu de mon enfance ça me rappellera des souvenirs si j'ai quand même pas mal de disques à l'intérieur voilà donc pour 50 centimes c'était plutôt sympa voilà pour ça ensuite on va passer maintenant au cd de musique on va finir après par les dvd donc le premier cd de musique le premier achat que je me suis fait une petite bo de films qui voudra que je m'écoute un petit peu voir ce que ça donne il s'agit de la bo de road to perdition ou je ne sais pas comment ça se dit avec tom hanks voilà la personne demandait ccd un euro voilà décédé un euro c'est toujours sympa de les récupérer voilà donc la soundtrack de road to perdition qui va quand je regarde comme il avance un très beau film bon voilà pour un euro mais je vous dis c'est cool on va le prendre j'ai également récupéré pour deux euros j'avais fait j'avais c'est une petite négoce 3 pour 5 ça n'a pas marché la personne n'a pas voulu moi j'ai pris pour 6 c'est pas grave bon voilà donc j'ai récupéré je sais pas il faut ce film là je sais pas ce qu'il est bien en quoi enfin la musique j'ai la musique j'ai acheté la musique ici mais le film je n'ai jamais vu par an c'était super fils d'accord que je les regardais un jour il s'agit de tuer la chapitre 2 tentation pour deux euros je me suis dit je vais le prendre j'ai pas encore écouté cette vidéo de film on verra bien ce que ça donne également pour deux euros j'ai récupéré le twilight donc le premier du nom voilà il faudra aussi que j'écoute voir ce que ça donne également toujours sympa de récupérer des petites cd musiques de films pour pas très cher un autre film apparemment qui est très très bien aussi il faudra aussi que j'écoute la musique du film et le film le seven voilà donc avec morgan freeman et brad pitt bon voilà il faudra aussi que je vois ce que ça donne un cd voilà il y en a qui vont se foutre de ma gueule parce que j'ai acheté ça mais c'est un film que j'ai regardé beaucoup quand j'avais quand j'étais quand j'avais 12 13 ans en tout cas ainsi et des fois les musiques m'en viennent en tête comme ça donc il s'agit de la buzz voilà la personne avait annoncé cdd à la base 3 euros mais 3 euros ça me faisait chier un peu j'ai demandé s'il y a deux ça lui allait elle m'a dit pas de souci du coup bah voilà pour deux euros elle me l'a laissé voilà la buzz voilà c'est pas du gros cd sur était un cd plus intéressant je pense que j'aurais mis les trois euros là c'est pas non plus du gros cd donc je me suis dit deux euros ça ça va quoi c'est pas accessible donc voilà la buzz voilà qui est plutôt en bon état un petit peu griffé mais ça devrait aller je pense c'est un film que j'avais quand bien aimé moi c'était vraiment con mais ça va un film que j'avais quand même bien aimé aujourd'hui la vidéo va pas non plus durer super longtemps on arrive déjà presque à la fin bon voilà maintenant on va passer à tout ce qui est dvd donc dvd il y en a quelques-uns on leur rend en moyenne c'est un euro le film des autres que j'ai payé un petit peu plus commencer par ce premier film là avec bruce willis et matthew perry il s'agit de mon voisin le tueur le premier voilà c'est un film que j'avais beaucoup aimé moi quand j'avais vu la première fois à la télé et d'ailleurs je suis en train de me demander si j'ai pas ce film là je pense savoir et sans rentrer à ma maison je me suis rendu compte que je l'avais peut-être donc il faudra que je vérifie tout à l'heure dans mes dvd si je l'ai ou pas en tout cas j'ai pas cette édition voilà mon voisin le tueur le premier du nom j'avais encore bien aimé le premier film quand j'ai vu une fois à la télé bon voilà très très bon film celui-ci un petit film que j'ai payé un petit peu plus cher c'est sur un stand de revendeurs que je vois assez souvent sur son stand ils vendent les films 3 euros 2 pour 5 euros j'en ai pris deux j'ai pris pour commencer le film de en diablé voilà avec brendan frazer et elizabeth orlay ça raconte histoire je vais vous raconter un petit peu celui-ci mais c'est un film j'avais beaucoup aimé celui-ci je pense que ça raconte histoire en fait de brendan frazer donc je pense que c'est un ouvrier de bureau je ne sais plus trop quoi et en gros il veut essayer de séduire une jeune fille ou je ne sais plus quoi et se marier avec une femme et elle il va rencontrer en fait le diable en personne donc c'est la femme que vous voyez là donc le diable et ce qui va se passer c'est qu'il va essayer enfin il va devoir il va changer de vie enfin il va devenir catcheur il va devenir un dieu et à chaque fois vers la fin il va se passer quelques petites choses plutôt sympathiques c'est un film que je recommence un bon petit film de comédie celui-ci moi j'avais beaucoup apprécié quand je l'avais vu sur netflix pour ça je me suis dit quand je le trouve en dvd je le prendrai il est en super état donc voilà pour deux cinq ans quand même ça fait un peu cher le dvd mais bon c'est toujours sympa quand même de le récupérer j'ai également récupéré pour un nouveau le american historics x voilà que je n'avais pas un très très bon film également qui se base plus on va dire sur l'époque pas sur les ça s'appelle les skins là je sais comment on dit les skinnettes je ne sais plus comment donc ceux qui sont racistes à mort contre les arabes et tout ça quoi donc voilà donc américaine historique x vous avez un petit peu voir ce que ça redonne ça fait un long moment que je n'ai plus vu j'ai également récupéré pour la collection disney le final cfr une journée magique une journée tranquille pardon pour un euro c'est plutôt sympa pour la collection disney un autre dvd que je possède déjà je l'avais pris parce qu'il est en meilleur état au final le soleil m'a encore joué des tours le dvd n'est pas en super état du coup là c'est un peu dommage moi je l'ai déjà mais le mien était abîmé et cela c'est pareil donc la personne fondée c'est dvd 2 euros moi pour être honnête ça me fait chier de mettre 2 euros dans un film avant ça me dérangeait pas mais après j'ai eu l'habitude de payer mes dvd à 1 euro et bon quand je vois des films à 2 euros des fois je suis un peu la tronche parce que ça me fait un peu chier j'ai pas envie d'en prendre beaucoup parce que quand c'est 2 euros voilà on en achète déjà 5 ça fait déjà 10 euros quoi au final voilà quand c'est 2 euros je savais vraiment de prendre des trucs qui m'intéressent réellement voilà retour à la maison de l'horreur voilà très très bon film également moi j'avais beaucoup aimé celui-ci le dvd que j'ai acheté un autre apparemment très sympa également parce que je vois ce que ça donne s'agit de lucie voilà que j'ai eu pour la somme d'un euro un euro voilà le petit film que j'ai déjà vu sur l'occasion de voir morgan freeman qui joue dedans donc c'est plutôt sympa avec scarlett johnson également voilà pour un euro c'est plutôt cool et le dernier film un film que je possède déjà en blu ray mais j'avais envie de récupérer cette édition parce que je trouve cette édition vraiment jolie donc c'est un dvd que j'ai quand même payé 2,50 euros mais voilà bon je trouve que l'édition est plutôt classe voilà il s'agit de silent hill moi j'ai eu le version blu ray mais j'avais envie de récupérer la version normale en dvd que je trouve vraiment sympathique avec un super fourreau voilà plus il a vraiment super état je vous montre un petit peu comment ça se présente voilà on a un petit fourreau comme ça avec un petit livret à l'intérieur plutôt classe également moi c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé son ambiance et tout ça j'avais vraiment bien aimé bien gore et tout ça donc voilà la belle édition je trouve donc pour 2,50 bah j'étais quand même content quand même parce que c'est je suis quand même content d'avoir ce dvd là parce que je trouve que l'édition est plutôt jolie et en plus il est en très bon état donc voilà c'est plutôt sympa du coup voilà comme vous voyez ça se termine pour la vidéo de contrôle du niveau n'est pas énormément de choses tout simplement parce que j'essaie vraiment quand même de pas prendre beaucoup de choses parce que je garde des sous quand même pour les brocantes à venir j'en ai deux demain également cinq samedis prochains mais je suis pas sûr de les faire tout samedi parce qu'il va avoir énormément et on verra bien ça ça va être dur niveau budget je pense donc demain je vais me faire deux brocantes donc une qui commence à sortir du matin l'autre à 8 heures on verra bien ce que je trouverai du coup voilà mais j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que vous avez fait aussi de bonnes droits de votre côté donc on se retrouvera demain pour un prochain compte rendu donc à la prochaine les amis salut à tous c'est ça va bien